Et salut tout le monde c'est Jerem, on se retrouve pour une nouvelle vidéo annonce Simplement je vais faire la suite de Craft the World dès ce soir, donc à partir de 20h Donc je vous invite à venir sur ma chaîne Twitch, donc twitch.tv slash jerem07200 Là j'ai pas mis le lien ici en fait, j'ai juste mis le lien du TeamSpeak Il faudra d'ailleurs que je rajoute le lien Twitch, je sais pas si je peux le faire directement Du truc, on va le faire en direct Si je mets un petit texte, ah oui mais c'est vrai que là je suis sur OBS, c'est un peu plus compliqué En fait il faut que je déplace les trucs, donc c'est pas évident En tout cas voilà, on va se retrouver donc pour la suite de notre aventure Donc là on va mettre le lien, voilà .tv arbat jerem 37200, ta 48, la couleur, j'avais mis celle là je crois Alors, et le défilement on est ici, ok Est-ce que ça fonctionne ? Oui par contre il m'a pas mis la couleur, je sais pas pourquoi Couleur de fond Ah d'accord, oui je me suis simplement trompé Voilà c'est mieux comme ça Ah oui il faut que je mette des espaces Voilà comme ça Comme ça vous voyez un petit peu en direct comment je fais mes trucs Donc on va enlever celui-là, là on a lui qui défile et là je vais lui dire d'aller à droite Voilà, comme ça on est bon Moi ça me plaît bien, voilà, impeccable Donc, comme je le disais, je vous donne rendez-vous dès ce soir sur ma chaîne Twitch Où je vais tester ce nouveau logiciel de streaming qui est OBS Alors pourquoi j'ai encore changé de logiciel ? Tout simplement parce qu'il est gratuit, il est open source Du coup, il sera complet directement Il n'y aura pas d'histoire de pub ou de machin Comme j'ai pu avoir sur XSplit Pour ceux qui se souviennent Mon dernier test sur ma chaîne YouTube J'avais eu des soucis avec XSplit Du coup, voilà, on m'a proposé justement On m'a dit pourquoi tu ne ferais pas de stream sur OBS Donc Open Broadcaster Software Et c'est vrai que je ne connaissais pas du tout le logiciel Apparemment il est de plus en plus utilisé Et c'est vrai que c'est quand même plutôt intéressant Vu qu'il est open source Moi j'ai quand même une certaine attirance Pour les logiciels open source Parce qu'il n'y a pas de licence Donc on est content En tout cas, voilà, je me répète Je vous donne rendez-vous à partir de 20h ce soir Sachant que j'ai vu que là au niveau du stream Il y avait moins de décalage j'ai l'impression Avec OBS Enfin il se lance direct Dès que je mets commencé le streaming Pof, ça arrive directement sur la chaîne J'ai presque l'impression qu'il y ait moins de décalage également Donc ça on verra Comment ça se passera sur le live Voir aussi au niveau de la résolution Normalement on devrait être en 720p Sachant que j'ai configuré la résolution de base en 1080 Mais vous le savez pour Craft the World Je vais mettre en 720p Pour avoir un meilleur compromis entre La qualité du streaming Et votre connexion à vous Parce que moi je peux streamer du 1080 Sans aucun problème C'est comme si je suis très proche de la fibre en fait Voilà, voilà Donc Moi je vous dis à ce soir Et je vous souhaite une bonne journée De bonnes vacances Profitez bien Et à bientôt Allez, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz